Salut à tous Salut à toutes pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de Numéro 4 L'artiste Alors on a vu ensemble Je l'ai cassé, j'ai cassé la forêt J'espère que je ne vais pas devoir le rober On a vu ensemble Le 1, le perfectionniste On a vu le 2, les dents On a vu le 3, le combattant Et à présent on va voir le 4, l'artiste Selon toi, comment va être ce caractère ? Est-ce que rien que le fait d'évoquer le mot artiste Te procure quelque chose ? En réalité l'artiste est un caractère très intéressant Souvent, vous savez, pour générer les simples choses L'artiste est quelqu'un qui aime se faire remarquer des autres Par son originalité Par son originalité Qu'elle soit physique ou intellectuelle Par exemple, l'artiste, lui, ne va pas s'habiller comme les autres Il va s'habiller un petit peu différemment D'accord ? Émotionnellement parlant aussi Il ne va pas forcément être d'accord avec les autres Il rend son propre avis Son propre opinion Et ses propres croyances Ce qui fait de quelqu'un de très différent Très curieux Il faut savoir que l'artiste, lui, le sapeur Et ce qu'il ne veut surtout pas être C'est être dans la banalité Il ne veut surtout pas être banal Il ne veut pas être dans la banalité Ça, c'est hors de question D'accord ? Si tu lui dis à un artiste qu'il est banal Qu'il est classique Alors, ça va le vexer D'accord ? Il ne faut surtout pas dire ça Au contraire Si tu veux flatter Et en faire un bon ami Tu lui dis Moi, je trouve que tu es quand même différent des autres Tu as vraiment cette pointe d'originalité Qui te va bien Alors là, tu peux être sûr que C'est ton meilleur ami Alors, les artistes n'ont autant des filles que des garçons D'accord ? Souvent, les artistes sont des gens Physiquement qui se différencient Si tu les repères assez vite Alors, tu as des artistes Qui sont beaucoup plus penseurs Enfermés dans leur pull Et des artistes qui sont beaucoup plus combattants Parce qu'on rappelle que le 4 et le 3 sont juste à côté Donc, parfois, les deux peuvent un petit peu se ressembler L'artiste, ça me fait beaucoup plaisir Enfin, ça me fait beaucoup plaisir Ce mot existe-t-il ? Ça me fait J'aime beaucoup ce caractère Car c'est un caractère en soi ou autre Qui est différent des autres Qui, tu peux parler des choses Beaucoup plus ouvert Parce que le L'artiste est un petit peu comme le perfectionniste Il est beaucoup plus ouvert Beaucoup mieux Et il se sent beaucoup plus libre D'accord ? Alors, attention Attention à un truc Si le perfectionniste Si l'artiste, le numéro 4 L'artiste ne va pas bien dans sa vie Comme un petit peu tout le monde On a des hauts et des bas Alors, si l'artiste ne va pas bien Tout dire mal La vie est une chienne Tout va mal La vie est nulle D'accord ? Est-ce que tu entends quelqu'un dire Alors que tout petit truc ne va pas dans sa vie Entendre dire que tout va mal C'est tous des camps Ils sont tous comme ça Ils généralisent tout C'est que C'est un artiste Par contre S'il est heureux Alors tout va bien Tu peux être sûr que tout revienne dans sa vie D'accord ? Voilà, ça c'est l'artiste C'est quelqu'un de très intéressant C'est quelqu'un qui va faire beaucoup de musique Quelqu'un qui va voir faire Qu'il aura une vision différente Alors parfois Du fait qu'il a une vision différente Il pourra faire de la musique Et il pourra faire Des pièces de théâtre Il sera vraiment dans l'art Dans la peinture Alors attention Ça ne veut pas dire que la personne ne fait pas de l'art Ou de la musique Qui n'est pas artiste D'accord ? Je connais des artistes Qui sont artistes dans l'âme Mais qui ne font pas d'activité spéciale D'accord ? Je me demande si on peut bien Attendre les ségales Ça peut être sympa ça Donc voilà Donc l'artiste C'est généralement la personne Qui a toujours de l'imagination Toujours de la créativité D'accord ? C'est quelqu'un qui a une imagination Foisonnante Si par exemple Tu as besoin d'imagination Parce que tu es un peu perdu Alors tu peux aller voir l'artiste Et l'artiste je peux te dire Qui te donnera réponse à tout ce que tu souhaites C'est quelqu'un Qui a beaucoup d'imagination Et s'il veut Te donner des meilleures réponses C'est un peu le genre de personne Tu sais Lorsque tu lui poses une question Il te répond Il est berger Il est très berger Il y a des artistes Qui sont très berger Mais attention L'artiste Il veut Et doit être différent des autres Mais pas dans le négatif Si tu lui dis T'es trop différent T'es berger Et il le prend mal Alors du coup Il va le prendre très mal Et il va se sentir mal Par contre Il faut lui faire comprendre Qu'il est positivement différent D'accord Pas négativement Positivement différent Waouh J'adore ta façon de t'habiller Ça change vraiment De la routine De tous ces moutons Parce que l'artiste Lui il est comme ça Souvent Les gens qui vont travailler C'est des moutons Vraiment Or la société Il est vraiment différent Parfois Certains chanteurs de reggae Sont des artistes Alors C'est un caractère Que j'admire beaucoup Parce que souvent Même Très souvent L'artiste Dit des choses tout haut Ce que tout le monde pense tout bas Et parfois même Il se fait critiquer Parce qu'il dit des choses tout haut Que tout le monde pense tout bas Voilà C'est un petit peu l'artiste C'est quelqu'un Qui va oser faire plein de choses Et si l'artiste Il est un petit peu Combattant Il est un petit peu gagnant Un peu comme le 3 C'est le caractère 4 Un petit peu comme le 3 Alors dans cette classe Ce sera un artiste Qui va faire beaucoup de choses Dans sa vie Et il s'en fout du regard des autres Il s'en fout Lui il veut gagner Il va mettre ses émotions de côté Comme le 3 Pour aller de l'avant Et gagner Donc ça c'est C'est l'artiste Personnellement Je connais beaucoup des artistes Et Parfois Parfois T'as tendance à ne pas être d'accord Avec eux Parce qu'ils ont une vision Vraiment tellement différente Du monde réel Que des fois ça te bloque Mais Si j'ai un conseil A donner C'est que Apprends Au lieu de bloquer De rester sur ses positions Il faut apprendre à écouter Et savoir ce qu'eux Ils peuvent nous transmettre Parce que souvent Ça fait du bien D'avoir une vision différente Du monde réel Par exemple Tu dis C'est une feuille L'artiste lui va te dire Non C'est pas une feuille Ça faisait partie D'un être vivant A l'époque Tu vois Ou alors il pourrait te dire Est-ce que tu savais Qu'il y a des milliards d'années Ce paysage ne ressemblait pas Du tout à ça Tu serais pas cur de savoir À quoi il ressemblait Ce paysage avant Tu vois C'est vraiment des phrases D'artistes Que tu ne poserais pas la question Tu te dirais Mais pourquoi il dit ça Voilà Ça c'est l'artiste Donc c'est hyper intéressant D'écouter ce qu'il y a à dire Parce que Même si parfois Ça peut sembler berger Je peux te dire Que c'est très intéressant Il peut apporter Un certain Un certain sens Un certain Confort Une certaine originalité A ta vie Et crois-moi Ça te ferait du bien Surtout Aux perfectionnistes Et oui Les perfectionnistes S'ils ont un ami Artist dans leur tas Ça changera leur vie Parce que le perfectionniste Lui qui est trop Renfermé sur lui-même À part moment Un artiste peut l'aider À s'ouvrir au monde Car un artiste Un artiste Est très s'ouvrir au monde Très ouvert d'esprit Tu peux lui parler De ce que tu veux Il va comprendre Tu peux lui parler D'un sujet très gênant Qui t'est arrivé Il va comprendre Et parfois même Il ne va pas se moquer Il ne va pas te juger Un artiste lui Il va savoir être empathique De comprendre Car c'est un artiste D'accord Et être différent des autres Il adore ça Donc si tu es différent des autres À part tes problèmes Il va t'écouter Parce que tu seras un petit peu comme lui Tu seras un artiste À dire des choses Que tout le monde garde pour eux Mais que toi tu auras osé lui dire D'accord Certainement dans ta famille Ou dans tes amis Ou même toi même Tu vas pouvoir reconnaître des artistes De dire Ah ouais mais là Je vois direct De qui il parle Peut-être qu'une image Et quelqu'un te vient d'aide À ce moment là Alors si tu veux faire plaisir À un artiste Si tu veux le faire kiffer Tu lui dis Oh je trouve Que tu as vraiment Un sens différent Un sens différent À la vie Tu vois la vie D'une autre façon Que les autres C'est super Là il va kiffer Parce qu'il va se sentir différent Des autres Si tu lui dis Tu es tellement différent Et ça t'apporte certain Un autre regard au monde Ça fait vraiment du bien Par contre Si tu veux vraiment Ne pas être agréable avec lui Tu lui dis Tu es trop perché Reste un petit peu Comme tout le monde Pourquoi tu veux être différent T'es qui toi pour être différent Reste comme tout le monde Alors là je peux te dire Qu'il ne va pas t'aimer Il ne va pas t'aimer Parce que l'artiste lui Il veut être différent Autant sensiblement Que Physiquement Il y a beaucoup de vent La terre se lève La terre tremble La mort Est présente A chaque moment Et les morts Se soulèvent de leur tombe Non je déconne Je rigole Ça c'est artiste par exemple Tu vois Ou alors c'est d'humour Je sais pas En tout cas les artistes Peuvent être de très moins humoristes Parce qu'ils ont une vision différente Que les autres Ne se rendent pas compte Donc Il faut savoir que l'artiste Est un émotionnel Exactement comme le 2 et le 3 C'est à dire que Il va beaucoup interpréter les choses De façon émotionnelle Si tu lui dis Que tu comptes beaucoup pour lui Ça va le toucher D'accord Il va faire Il va faire des choses En fonction de ses émotions S'il a envie de faire de la musique Alors il fera de la musique S'il a envie d'aller chanter Il chantera Même s'il chante mal Il chantera Parce qu'il a envie D'accord Il va suivre ses émotions L'artiste D'accord Et ce sera le dernier émotionnel Que nous allons apporter Durant cette série D'accord Nous avons vu le 1 Le 2 Le 3 Et le 4 Le 1 est une action Le 2 Le 3 Et le 4 Sont des émotionnel Et à présent Dans la vidéo prochaine Nous parlerons des 5 Des penseurs Et là on va attaquer Ben le penseur du coup Je vous souhaite à tous Une excellente vie Dormez bien Et n'oublie pas de profiter Du soleil Et de cette magnifique été Bye bye Toi tu me regardes toi Toi j'ai pas vu Comme tu me regardes Sous-titres par Jérémy Diaz